C'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, une joie qui vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans notre vie, a souligné le pape François lors de l'Angélus. Une joie réelle parce qu'avec Jésus la joie est à la maison, une phrase qui a retenti sur la place et que François a fait sienne en la répétant plusieurs fois. Chaque chrétien est ainsi investi de la belle mission d'orienter les gens vers le Christ, d'être des missionnaires de la joie. Pour cela, il faut récourir à la prière avec persévérance, il faut chercher le bien et non le mal, c'est seulement avec ce style de vie que nous rencontrons le Christ sauveur. En lui, a rappelé le pape, il est possible de trouver la paix intérieure et d'affronter les différentes situations de la vie, surtout les plus lourdes et plus difficiles. A l'approche de Noël, l'église invite à témoigner que Jésus n'est pas un personnage du passé, a souligné le pape, il est la parole de Dieu qui aujourd'hui continue d'illuminer le chemin de l'homme. Au terme de l'Angélus, le pape François a béni les Bambinelli et fait un cadeau. 50 000 livrets de prières de poche ont été distribués sur toute la place Saint-Pierre. La prière est le souffle de l'âme. C'est important de trouver des moments dans la journée pour ouvrir son cœur à Dieu, aussi avec les simples et brèves prières du peuple chrétien. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire un cadeau, à vous tous qui êtes sur la place. Une surprise, un cadeau. Vous donner un petit livre de poche qui recueille quelques prières, pour les différents moments de la journée et pour les différentes situations de la vie. C'est celui-ci. Quelques volontaires les distribueront. Prenez-en un et gardez-le toujours avec vous comme une aide pour vivre toute la journée unie à Dieu. Sous-titrage Société Radio.